et j'ai très envie de vous poser cette question maintenant une question d'une certaine façon voilà la question je ne peux pas être en pays tant que je ne peux pas être en pays tant que ça c'est ma question pour vous si vous avez envie de partager ce qui vient automatiquement à votre esprit quand vous pensez à cette question ou cette suggestion de réflexion essayez de penser pour vous réellement quels sont les obstacles quelles sont les conditions que vous avez l'impression de devoir remplir avant de faire le saut ultime et essayez de voir essayez de voir essayez de ressentir que c'est uniquement vous qui avez placé cette condition entre vous et l'amour de Dieu entre vous et la réalité entre vous et votre propre l'expérience de votre propre grande soi cette condition n'a pas été déterminée par Dieu par le Saint-Esprit par Jésus elle n'est pas là elle n'est pas réelle Dieu offre son amour à chaque instant l'amour de l'unité parfaite parce que j'ai beaucoup parlé de Dieu ce soir mais Dieu n'est nul autre que l'unité parfaite qui est une condition d'amour infini l'amour infini ne met aucune condition voyons voir comment nous considérons qu'il n'est pas possible d'y aller vers cet océan tant que et essayons de voir à l'instant maintenant qu'il n'y a aucune vraie exigence dans ce monde qui nous empêche d'aller vers cet océan il n'y en a il n'y a aucune condition il n'y a aucun aucun problème il n'y a rien qui nous empêche la seule chose la raison pour laquelle nous avons fabriqué c'est nous et nous gardons notre esprit focalisé sur ces conditions extérieures ces blessures ces souvenirs douloureux ou ces 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 besoins c'est uniquement pour ne pas aller vers cet amour puisque nous avons l'impression que nous pouvons perdre quelque chose en y allant essayons de ressentir que cet obstacle n'est pas véritablement là faisons un effort les choses les blessures les conditions les événements de ce monde ne nous empêchent pas véritablement de retrouver la paix et l'amour de Dieu dans notre esprit et l'amour dans notre esprit et l'amour de Dieu